Je suis très à l'écoute, mais je pense quand même venir avec des partitions assez précises Et j'ai quand même une idée précise de ce que je veux Et les musiciens que j'appelle aussi, comme je connais, je sais comment ils jouent Je sais comment ils improvisent Je connais aussi leur qualité, vraiment leur qualité Donc il n'y a pas beaucoup de... on ne se pose pas trop de questions en fait Il y a la partition et après je sais comment ils vont interpréter Et en général je suis satisfait Tout ce qui est la partie musicale, oui, c'est moi qui gère tout de A à Z Après j'ai la chance d'être entouré de professionnels, d'attachés de presse D'un label, le label Gaia Music Voilà, d'une community manager aussi Donc voilà, tout ce qui est extra-musique J'ai vraiment une grosse équipe derrière moi Enfin une grosse, en tout cas Une équipe qui travaille vraiment au service du projet Donc ça m'enlève beaucoup de poids extra-musical on va dire Je suis content parce que je me dis Quand on fait les choses avec sincérité Avec amour, avec passion J'arrive à transmettre ça en fait Et c'est toujours gratifiant d'avoir des retours positifs sur le travail qu'on fait en fait Et surtout ça me donne aussi du courage et de l'espoir pour continuer dans ce chemin Donc je suis assez content et fier de ça Tomber l'Evé, vraiment c'était un album d'hommage, de remerciements Et quelque part c'était une carte de visite C'est vraiment mon premier album où j'étais tout seul aussi à gérer des musiciens Donc effectivement, il y a des erreurs que j'ai pas refaites Je sais que dans Tomber l'Evé, il y a eu des fois où j'étais pas hyper content à la base De la prise de son par exemple, de certains instruments Que là au deuxième album, bon mais j'ai vraiment checké ça Même au niveau de la direction J'étais beaucoup plus sûr de moi pour adjusting que pour Tomber l'Evé J'attendais un peu moins d'avis des autres J'étais beaucoup plus tranché même pour le mix Je savais exactement Enfin exactement, en tout cas j'étais beaucoup plus précis J'étais beaucoup plus précis C'est vrai que le premier album, il y a plein de paramètres Où j'hésitais beaucoup dans le son, sur la pochette Sur plein de choses extra musicales aussi Et dans adjusting, c'était beaucoup plus franc et plus direct en fait Donc voilà, j'ai vraiment gagné en maturité Et au niveau de la musique, je pense avoir progressé déjà dans la composition Depuis deux ou trois ans, je m'intéresse vraiment à la musique classique À la musique impressionniste aussi Au niveau de la batterie, je continue à développer mes concepts autour des rythmes de la Guadeloupe Du gros cas plus précisément Mais aussi j'ai intégré des rythmes que j'ai appris lors de mes différentes rencontres à Paris Donc voilà, c'est un mix de tout ça Et c'est une évolution Donc oui, je pense avoir à progresser sur ça Mais c'est quand même une continuité de tomber lévé Sous-titres par Juanstrat